Aujourd'hui, on va faire le rempotage du Tosho du Parc Floral, le plus vieillard de la collection, qui est daté de plus de 200 ans. Ça, on va dire que c'est un beau pot de culture. C'est un pot très classique dans la forme. Il l'a depuis un petit moment. J'ai toujours vu là-dedans, je ne l'ai jamais rempoté. Je le trouve un petit peu disproportionné, un peu massif par rapport à la taille de l'art, sachant qu'en plus, j'avais déjà taillé la dernière fois, j'avais essayé de le compacter un peu plus. En fouillant un peu dans les pots qu'il y avait déjà en stock ici, j'ai trouvé quelque chose de légèrement plus petit et de moins massif, donc un ovale par rapport à un gros rectangle. C'est celui-là. C'est celui qui est juste là. Je l'ai déjà préparé, nettoyé. Ce n'est pas non plus un pot extraordinaire, mais au niveau esthétique, même la couleur, tout ça, même la qualité de la terre par rapport à ça, qui est beaucoup plus banal, on va dire, alors que c'est quand même un arbre qui est loin d'être banal. Du coup, je pense que ça va le mettre encore plus en valeur. Parfait, on va voir ça tout de suite. Et d'ailleurs, oui, ce n'est pas un arbre banal et j'ai quelques infos dessus, je vais pouvoir vous les partager parce qu'on a l'origine de cet arbre. Contrairement à certains arbres de la collection, on a une petite traçabilité. Ok. Puisque quand j'ai fait mes recherches sur les différents arbres de la collection, j'ai consulté Alain Barbier et j'ai appris en fait d'où il venait. Donc, on sait que cet arbre, c'est un arbre de la pépinière de Hiroyoshi Yamaji à Takamatsu. Ok, d'accord. Il est arrivé ici en 1996 au parc floral. Ok. Sachant que Alain Barbier, quand il est arrivé dans la collection qui a été créée ici en 89, lui, en 90, il est arrivé parce qu'en 89, il était où ? Chez Hiroyoshi Yamaji pour être formé. D'accord. Et forcément, je pense que ça a un lien sur l'importation des arbres. Tu vois, les gens du parc floral à l'époque, quand ils ont voulu acheter les arbres, ils ont dû se tourner vers les gens qu'ils avaient en contact et l'importation s'est faite par Rémi Sanson. D'accord. Ok. Voilà. Donc, on sait que cet arbre, il vient de Takamatsu. Ok. Il vient de chez Hiroyoshi Yamaji. Et en posant la question à Alain Barbier, j'ai même d'autres infos. Hiroyoshi Yamaji l'aurait acheté quelques dizaines d'années avant qu'il soit vendu en 96 au parc floral. Et ça serait un Yamadori. De toute façon, en général, les Rigida, c'est souvent des Yamadori, surtout des pièces de cette taille-là. Et vu comment le bois mort est, même si après, voilà, il a été travaillé différemment, on voit que ce n'est pas quelque chose qui a été créé en Pépini. Oui, ça semble assez logique. Et donc, ce serait un Yamadori qui aurait été prélevé apparemment par un spécialiste du prélèvement. Tu sais, au Japon, il y a des gens dont le tap, c'est de faire des prélèvements. Exactement. Dans la région de Kyoto. D'accord. Voilà. Dans les montagnes, sûrement. Oui, voilà. Région de Kyoto, après où en détail, je ne sais pas. Et ce spécialiste de Yamadori l'aurait donc vendu à Yamaji. Et il serait arrivé à Takamatsu. Il l'aurait entretenu pendant quelques dizaines d'années. Et ensuite, il serait arrivé en 96 au parc floral. C'est ça, c'est ça l'histoire. Et ça explique aussi l'histoire de l'âge, parce qu'il y a une estimation, puisque... Oui, c'est ça. Et Yamadori, oui, c'est toujours... Ouais, c'est des estimations. Ouais, c'est des fourchettes. Fourchettes, ouais, c'est ça. Et donc, pour la petite histoire, on le date de 1796. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ça fait quand même 200 ans, tu vois, tu te dis... Ah, parce que c'est arrivé en 96. Exactement, t'as compris. En fait, Hiroshi Yamaji a estimé cet arbre à peu près à 200 ans quand il l'a... Quand il l'a eu en 96, donc à chaque fois, ils vont garder. Ah, il l'a pas eu en 96, il a eu quelques dizaines d'années avant. Oui, non, je veux dire, quand c'est arrivé ici. C'est ça. Et lui, il a cultivé une dizaine d'années dans sa pépinière. Et donc, quand il l'a vendu, si on compte les années d'arrivée en France, ça fait donc 24 ans. Parce que là, on est en 2024. Tout à fait. Et ils l'ont estimé, lui et Alain Barbier, à 200 ans, donc 200 plus le nombre d'années en France, 224 ans. D'accord. Donc, c'est ça. C'est une estimation, effectivement. Ils estimaient que cet arbre, quand Yamaji l'a récupéré, il avait déjà au moins 200 ans. Ok. Alors, même si c'est une estimation, on peut faire confiance à Hiroshi Yamaji et à son expertise pour être au plus proche de la réalité, je pense. Ça fait 24. 96, ça fait 228 ans. Plus 48. 228 ans, ouais. Bon, de toute façon, on peut considérer que ça fait donc 28 ans qu'il est là. Mais l'âge des 200 ans a été estimé sur la base du prélèvement du Yamadori, quoi. C'est ça. Pour l'instant, là, on va le laisser pousser, surtout que là, on va le rempoter. Ouais. Il va pousser, on va lui faire une bonne taille cet été. Et cet automne, on mettra les mains dedans, peut-être pour mettre deux, trois fils et quelques haubans. Et puis, même, c'est assez intéressant de voir l'état racinaire. Oui, parce que du coup, ouais, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que je ne sais pas… On ne sait pas trop à quoi s'attendre, là. Comment ça a été fait, surtout. Et bon, en général, les racines de Genévrier, ce n'est jamais trop compliqué. Vu l'état de santé de l'arbre, normalement, ce sera une bonne surprise. Celui-là, d'ailleurs, c'est un point intéressant. Il a toujours été en pleine forme. Oui. Ça, c'est vrai que… Après, c'est un arbre, tant qu'on l'arrose bien, et vu qu'en plus, il a une bonne quantité… Oui. Mais, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez facile à s'en occuper. C'est des arbres costauds, quoi. Et ça ne va pas bloquer au niveau des racines par rapport au pain qui, avec les mycorhizes, peuvent vite faire quelque chose de très compact et beaucoup plus difficile après à arroser et à s'en occuper. Alors qu'un Genévrier, avant qu'il y ait des problèmes d'arrosage, il faut quand même y aller. Et d'ailleurs, on peut signaler aussi que le Shinpaku dont on parle de la collection, il vient aussi de chez Hiroshi Yamaji. Oui, il y a plusieurs arbre, hein, qui viennent de chez lui. Oui, qui viennent de chez lui, dont le pain noir, le kuromatsu, le goyomatsu, enfin, tous les pains, en fait, en vrai… Les plus grosses pièces, je pense. Oui, enfin, tous les pains qui ne sont pas des espèces européennes. OK. Et, ben, le Shinpaku, on peut le dire, on va le laisser tranquille et vous n'allez pas, vous, dans la collection, y toucher parce qu'on le laisse pour la démo de Bonsai Culture Expo en octobre. Exactement. Et la venue de notre invité qui sera Adam Jones, The Treehouse Bonsai, et il fera une démo sur le Shinpaku. Ouais. Allez, c'est parti pour le rempotage, on y va. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai quasiment fini d'enlever les racines En effet, c'était rapide Le substrat s'enlève facilement C'est comme s'il n'était pas si vieux que ça Après, le genébrié, ça fait quand même des toutes petites racines très fines Donc ça n'abîme pas trop, ça n'use pas le substrat comme d'autres Et peut-être parce qu'il était très fin Du coup aussi, ça m'étonne Encore un mystère des bonnes salles du parc Choral Et ce que je voulais voir, surtout parce que pour moi la face, elle est plus intéressante ici Il est beau des deux côtés Et moi ce que j'aime, c'est le mouvement aussi au niveau du bois mort Et surtout, on a une belle branche principale qui vient vers nous Et il y a un beau mouvement de tronc J'aime bien le mouvement Alors que de l'autre côté, il est un peu raide Je ne suis pas sûr de moi, mais je pense que c'était son pot d'origine Et que c'était sa face d'origine, je crois On va vérifier, je vais regarder sur les archives Parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent ici Mais avec des branches qui viennent devant, tout ça Je pense qu'ici, il y a quand même Et ça, au niveau de la base, c'est quand même super beau Et donc j'ai essayé vraiment pour que quand je vais mettre la terre Là, que ce ne soit pas dedans Donc je l'ai surélevé un petit peu quand même Après voilà, par exemple ici, c'est moins intéressant que de ce côté-là Donc en fait, des deux côtés, il y a des choses intéressantes C'est ça qui est bien, de toute façon, on le tournera de temps en temps régulièrement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501